Bienvenue dans la capsule d'anatomie sur la scapula. La scapula est l'os principal de la ceinture thoracique. Elle forme la racine du membre supérieur. C'est un os mince, plat, triangulaire, appliqué à la partie postéro-supérieure du thorax. Elle s'étend du premier espace intercostal jusqu'à la septième ou huitième côte. Elle forme un angle de 30 degrés par rapport au plan frontal. Elle est articulée par son acromion à la clavicule qui la relie au thorax et à l'humérus par sa cavité glénolide. Elle présente deux faces antérieures et postérieures, trois bords et trois angles. La face antérieure est profondément excavée et porte le nom de fausse subscapulaire. Elle répond à l'insertion du muscle subscapulaire. Elle est traversée par trois ou quatre crêtes obliques ascendantes qui reçoivent les insertions aponévrotiques de ce muscle. Le long du bord médial, elle offre en haut et en bas deux surfaces triangulaires pour l'insertion du muscle dentelé antérieur. À la limite latérale de la fosse subscapulaire, on trouve une saillie allongée, parallèle au bord externe de l'os, le pilier de l'homoplate. Elle est séparée du bord latéral par la gouttière axilaire. La face postérieure est convexe. Elle est divisée en deux à la jonction de son quart supérieur et de ses trois quarts inférieurs par une forte salie, l'épine de la scapula. Cette épine, qui divise la face en deux fosses, fosses supraépineuses et fosses infraépineuses, possède un bord postérieur épais qui présente dans sa partie médiale un renflement important, le tubercule du trapèze. L'épine finit par rejoindre le bord médial par l'intermédiaire d'une petite surface triangulaire. Longant le bord latéral, la crête des ronds sépare la fosse infraépineuse de la surface d'insertion des ronds. L'épine est triangulaire et collée à l'écaille de la scapula par son bord entéré. Elle possède un bord latéral concave. Son extrémité latérale se prolonge par l'acromio, grosse apophyse aplatie qui possède une face supérieure, une face inférieure, un bord médial et un bord latéral. La facette articulaire pour l'acromio-claviculaire se trouve sur le bord médial. Les deux bords se rejoignent au sommet de l'acromio. L'apophyse coracoïde s'implante sur la face supérieure du col en dedans de la tuberosité supraglénoïdienne. Elle a la forme d'un doigt semi-fléchi et présente donc deux parties, l'une verticale, l'autre horizontale. Le segment vertical s'unit au col par une base élargie. Le col de la scapula soutient la cavité glénoïdienne. Elle est pyriforme et recouverte de cartilage articulaire. On trouve à son sommet le tubercule supraglénoïdien qui reçoit l'insertion de la longue portion du biceps brachial. Sa base est bordée par le tubercule infraglénoïdien qui reçoit lui l'insertion du non-triceps brachial. Elle présente trois bords. Le bord interne ou spinal, le bord supérieur ou cervical qui se termine en dehors par les chancrures coracoïdiennes ou incisures scapulaires, et le bord externe ou axillaire qui se termine en haut par la tuberosité infraglénoïdienne par la tuberosité infraglénoïdienne ou tubercule infraglénoïdienne. Sous cette tuberosité se trouve la gouttière du bord externe. Elle présente également trois angles. L'angle supérieur, crânial, est à la jonction du bord supérieur et du bord interne. L'angle inférieur, caudal, se trouve à la jonction des bords internes et externes. et l'angle externe ou subéroexterne. Sur celui-ci, on trouve la cavité glénoïde, le col de l'omoplate et l'apophyse coracoïde. Les insertions musculaires de la face postérieure de la scapula. Le supraépineux, l'infraépineux, le trapèze, le deltoïde, le petit rond, le grand rond, le grand dorsal, le grand rhomboïde, le petit rhomboïde, l'élévateur de la scapula et le scapuloioïdi. Sur la face antérieure, on y trouve le subscapulaire, le dentelé antérieur, le triceps brachial, le biceps brachial, le petit pectoral, la courte portion du biceps, le coracobrachial, le scapuloïoïdien et le deltoïde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada